Je t'écoute, tu m'écoutes. Pow, pow! Je sais que c'est toujours difficile de critiquer son camp. Je comprends. Mais tu m'as parlé de cohérence tantôt. Oui. La cohérence de M. Harper, ce que tu t'appelles la cohérence. Oui. Il y a un bout où je ne l'ai pas trouvé cohérent du tout. Comment tu t'es senti quand tu l'as vu partager la scène dans le bout de Toronto à la fin de la campagne avec un gars qui a consommé du crack, qui a été un cirque pour Toronto. Et je parle de l'ex-mère Rob Ford. C'est sûr que quand je l'ai vu avec Wayne Gretzky, j'étais plus heureux. Mais quand tu l'as vu avec Rob Ford, ça a été quoi ton sentiment? Mon Dieu. Mon Dieu. Mais en même temps, qui suis-je, moi, gars de Québec, gars de l'Oretteville, pour dire ce qui est beau à Ito Bicoc? Je le sais-tu, moi, là? Je le sais pas. Je te cite dans ce livre-là, qui est un livre fascinant. Tu dis... J'ai fini par aboutir dans une chambre qui a tout d'une cellule de prison avec des graffitis sataniques sur le mur, des trucs écrits grossièrement au Sharpie du genre « Pills will make you crazy » et des voisins qu'on attache à leur lit lorsqu'ils crient trop. T'as été là 40 jours. Quand t'es là, quand t'es là-dedans, qu'est-ce qui se passe en dedans et autour de toi? Bien, en dedans, c'est spécial. Parce que c'était probablement le dernier endroit où je voulais aller, où je voulais aboutir. Ma famille a dû intervenir et faire en sorte que je sois internée, en fait. Et l'État, j'étais sous la tutelle de l'État parce que j'étais dangereuse pour moi-même. Normal, c'est la semaine de « Back to the Future », « Retour vers le futur ». Et pour toi aussi, il y a comme une sorte de retour vers le futur. Le futur passé, oui. Tu retournes animer une émission du passé qui s'appelle « Piment fort dans le futur ». C'est bien dit. Normand, on a une petite surprise pour toi. On s'est inspiré de blagues qui sont passées à Piment fort pour te faire un quiz. Ça passe ou ça casse? Parce qu'on sait que le climat a changé. Donc, JP, il y a des blagues pour toi et tu nous dis si ça passe ou ça casse. Michel-Richard ressemble à un pot de Cheez Wheeze. Elle a la même couleur, mais le pot de Cheez Wheeze coûte plus cher. Ça passe pas, mais c'est drôle. Je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute. Pau, Pau !